Musique Notre propos aujourd'hui, c'est qu'on va s'intéresser à un hadith du professeur Ismail qui s'est passé à son époque, le rapporteur c'est Amal Khattab et il rapporte un principe très important, c'est un hadith que les savants aujourd'hui ont répertorié, ce sont des hadith fondateurs qui vont régiférer notre vie et qui vont donner une base de fondement et une base de voiture pour le musulman puisqu'il rencontre son Seigneur. Ce hadith là, c'est un hadith qui s'est passé dans une Sahara, c'est une personne qui est rentrée à un mosquée qui avait des cheveux très noirs et des amis très noirs, donc il est parti, il s'est assis au revoir du Provence Sassinale, il a mis ses yeux pour tous ses yeux, il a mis la peau de ses mains sur ses yeux, il a posé des questions au Provence Sassinale. Trois questions principales, la première était qu'est-ce que l'Islam ? Provence Sassinale a répondu, elle dit que tu dois attester qu'il prit qu'un seul Dieu et que le Provence Sassinale est son messager et son serviteur. Le deuxième, c'est que tu dois faire la prière, tu dois t'appuiter de la Zakat et que tu dois juger le ramadan et puis tu puisses faire le périnage à la Maison Sacrée une fois de toi. La personne n'a répondu, tu as dit vrai. Il ne savait pas qu'il était autour de l'autre, il était étonné. Il pensait que c'était un demandeur qui a voulu demander pour apprendre sa religion. Plutôt qu'il avait vu, il a gardé, c'est-à-dire il a certifié les propos du Provence Sassinale. Donc il a continué à entendre ce questionnement, il a dit qu'est-ce que la foi ? Il a dit que la foi, c'est que tu crois en un seul Dieu unique, et que tu crois en ses anges, que tu crois en ses livres, en ses prophètes, et au jour du jugement dernier et au destin qu'en lui. La troisième question, il a dit « tu as guiré » Il se doit encore répondre. La troisième question, il dit « qu'est-ce que la perfection ? » Qu'est-ce que la perfection ? La perfection, c'est une tête du croyant. Il veut très bien, il veut parfaire son adoration, il veut être devant Allah S.A.W.T. comme Allah, il le souhaite. Donc ces demandes de la perfection qu'il ne se trouve plus, on n'a rien à le chercher. Il dit qu'il s'agit de la perfection dans la parole, dans la gestion, dans le rapport avec ses parents, dans le rapport avec ses parents, dans la société. Il dit qu'il s'agit toujours de faire une action à la perfection. La perfection, c'est de l'adorer mon Seigneur comme si tu le demandes. Après, il y a une autre solution pour celui qui n'est pas en place de sa vie. Sache que si toi tu ne le vois pas, lui il te faut. Dans le premier message, ils ont décortiqué ce propos du premier message. Ils ont dit ici qu'il y a deux statuts. Il y a le statut de la vision, du Moucher, c'est-à-dire que tu adores Allah Ta'ala comme si tu le vois. Ce statut-là, c'est un maqam, c'est-à-dire que le croyant force d'Adore Allah Ta'ala. Il arrive ici à un moment où son cœur, il est imprédé par la foi, il est imprédé par les événements de l'invisible. Puisqu'il voit Allah Ta'ala, il adore Allah, il s'agit comme il le veut. A chaque moment, à chaque instant, c'est par amour et par passion qu'il arrive auprès de Allah Ta'ala. Mais ce statut de croyant, il n'y a pas d'invisible en passant par « She'Allah Ta'ala. » Non, c'est un travail de l'an mondial, de rétrospection. La personne, elle se focalise par rapport à elle-même. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, il a donné une autre solution. Il a dit « Sache que si toi tu ne le vois pas, lui il te faut. » Ça, c'est un maqab, c'est un statut. De là, l'observation vigilante d'Allah Ta'ala. Sache que Allah Ta'ala observe. Sache que Allah Ta'ala regarde. Et ce propos-là, aujourd'hui, défend l'instruction à cette qualité. Que Allah Ta'ala n'est pas au sujet au sommeil. C'est lui qui a créé cette galaxie. Il a établi ce monde pour un objectif très précis. Il nous a donné tous un rendez-vous ultime qui est le jour où, chacun d'entre nous, on va être devant Allah Ta'ala et le monde éventuant sur toutes nos filles. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, il dit « Je suis du fait tout ça. » Ce qu'un homme de bien, il le verra. Et celui qui l'a fait qu'un homme de mal, le verra aussi. Cette rencontre qui est fatale, c'est-à-dire qui va être cruciale pour notre succès éternel ou notre perte éternelle. Cette rencontre, pour pouvoir travailler tous les jours, pour pouvoir accéder à travail quotidien que nous musulmans, ils ont se purifié. Donc la purification matérielle, comme on voit aujourd'hui, on se purifie tous. On est tous beaux, on est tous bien habillés. Mais cette purification, elle passe par l'étape de l'eau. On a fait de l'eau toute chose vivante. L'eau, elle fait revivre la terre, elle fait revivre la fonte, elle fait revivre la flore. Maintenant, il y a des sociétés, leur économie, elle est basée par rapport à l'eau. Leur continuité dans le monde, dans l'évolution mondiale, c'est par rapport à l'eau. C'est une pénurie de l'eau, et des civilisations, des régimes ont vécu de l'eau. Mais maintenant nous, l'eau, Allah Azzawajil nous a donné de l'eau. De l'eau pour purifier notre âme, de l'eau pour élever notre âme, c'est tout. C'est son évocation. Évoquer Allah Ta'ala, évoquer sa grandeur, évoquer sa magnificence, évoquer son propre présence, évoquer sa beauté dans la création. Donc, Allah Ta'ala, il a guidé son amour. Aujourd'hui, il y a des êtres humains, ils sont, Allah Ta'ala, ils leur ont donné une voile, ils n'acceptent pas, ou ils ne peuvent pas cautionner qu'Allah Ta'ala, il est unique, il a créé ce monde. Ils sont avec lui, ils ont cohabit avec lui. Mais nous, Allah Ta'ala les a choisis pour la foi, et c'est simple, c'est une grâce, et c'est une preuve de l'âme pour Allah Ta'ala. Et c'est cela que l'Allah a mis dans notre cœur, il faut la purifier, il faut l'omplifier, il faut la faire évoluer. Donc, cette qualité de l'observation vigilante, elle se cultive, c'est une culture qui se cultive tous les jours. Et pour la cultiver, Allah Ta'ala t'a appelé des rites, cinq frères quotidiennes, on rencontre Allah Ta'ala. Comment le musulman, il est à l'intérieur de la prière, comme il est dans la vie sauf. Pendant la prière, il te dit, pardon, tu es grand, toute autre chose est petit, infime, inoffensif, mais le bienfait est haut, celui qui tient à tes intérêts, et celui qui te protège, ça a pas. Tu le loues, Allah Ta'ala, tu l'as demandé, tu l'as demandé, tu l'as fait à tes rites, tu le loues à tes mères ou à tes anges, mais ton cœur, des fois, il réalise pas dans l'attitude. Tu es devenu devant le Seigneur d'être, celui qui donne sans qu'il te. Sache qu'Allah Ta'ala a créé ce monde avec amour. Il a créé avec douceur, il a créé homogène, il a créé son défaut. La terre, maintenant, elle a des milliers de kilomètres par heure, mais nous, aujourd'hui, on ne s'en va. À l'intérieur de nous, il y a des acides, il y a des malades, mais on mange et on boit. Allah Ta'ala est bienveillant avec nous, il nous protège. Allah Ta'ala, nous, aujourd'hui, on a tous fait des péchés, mais Allah Ta'ala nous donne des enfants, il nous donne de la richesse, il nous permet de circuler, il nous permet d'échanger, il nous permet de réfléchir. Donc, je crois que je lui disais, Allah Ta'ala a donné la réponse à l'être humain pour qu'il a le libre arbitre, il a le libre choix. Donc, nous, à nous, aujourd'hui, de nous connaître et de connaître tout cela. Le musulman, aujourd'hui, il ne se connaît pas. Il ne sait pas qu'il représente qui. Il ne sait pas qu'il a l'affiliation avec la meilleure créature de ma chère, qui a reçu la salle. Et cette affiliation qu'on a avec la Seigneur, et cette affiliation qu'on a avec le premier calé, et cette affiliation qu'on a avec les autres, les biens de gens de cette communauté, elles nous donnent grande responsabilité à tous, toutes et tous. Ils le remènent pour que nous, on soit exemplaires. Des fois, on se trompe de personnages. On se trompe en représentant. Des fois, on pense qu'on représente une... On a invité une culture, et on a invité une nation. On a invité le succès, le bonheur, mais aussi de l'humanité. On a invité une culture qui, ici-bas, dans le dedans. Notre... Nos choix, aujourd'hui, ils vont raccrocher l'œuvre, ou vont reculer l'œuvre. C'est pour ça que la réalité de Jésus a annoncé l'œuvre, juste après le 25, il a dit à quand l'œuvre ? Qu'est-ce qu'il a dit pour l'œuvre ? Il a dit moins celui qui pose, celui qui a posé la question. Celui qui veut répondre à cette question n'est pas plus savoir que celui qui pose la question. Car l'œuvre fait partie des secrets utiles.